Bonjour à tous, je suis Agathe, j'ai 24 ans et je viens du sud de la France. Je suis ingénieure en sciences et technologies de l'eau, de formation, donc tout ce qui touche à l'eau, traitement des eaux, eau potable, eau usée, hydrologie, hydraulique, chimie de l'eau et gestion des rivières. Qu'est-ce que je suis venue chercher de plus dans ce master spécialisé ? Au sein de ma formation d'ingénieur, j'ai acquis des connaissances à la fois très théoriques et très techniques, mais il me manquait ce côté humain et ce côté santé des populations, donc c'est pour ça que je suis venue faire ce master. Au sein de ce master, il y a des personnes avec des profils très différents, donc c'est très enrichissant justement dans les travaux de groupe quand on échange nos connaissances et nos expériences passées et pour mettre en commun tout ce qu'on connaît sur un sujet particulier. Mon projet professionnel porte justement sur l'évaluation des risques sanitaires liés aux pollutions environnementales. De par ma formation en sciences de l'eau, je souhaite travailler sur les risques sanitaires liés aux pollutions de l'eau, mais cela ne me ferme pas de portes, notamment dans les autres pollutions environnementales comme les pollutions sonores ou la pollution de l'air. D'ailleurs, à l'issue de la formation IMR7, j'ai réalisé une mission professionnelle au centre d'information et de documentation sur le bruit et j'ai pu réaliser un stage sur la sensibilisation des adolescents sur les risques auditifs et extra-auditifs en France. Au sein de ce stage, j'ai développé deux méthodes d'analyse, donc une grille d'analyse sur la qualité des outils pédagogiques et un protocole d'évaluation d'impact des campagnes de sensibilisation sur le comportement des collégiens. Alors, si des candidats sont intéressés par cette formation et qu'ils souhaitent élargir leurs compétences, leurs domaines de compétences, d'avoir une vision globale des pollutions environnementales et d'apprendre comment gérer les risques liés à ces pollutions, de comprendre le rôle des différents acteurs dans la gestion de ces risques, alors le Master IMR7 est fait pour eux.